L'acte uniforme de l'Ordat exige que toutes les coopératives soient transformées en sociétés, du moins en sociétés coopératives. Et cela passe par une attestation d'immatriculation. L'attestation aujourd'hui permet aux coopératives d'être reconnues devant les différentes institutions, devant l'État. Ça permet aux sociétés coopératives de se présenter à toute organisation et personne en tant que personne morale reconnue par l'État. Et ça leur permet désormais d'entrer en partenariat, d'avoir des contrats avec l'État et avec autres institutions. L'ONG Groupe R, Entendez, Groupement pour la promotion et l'exploitation des ressources de l'environnement, et Louvain Coopération accompagne des coopératives non reconnues dans le département du Mono depuis plusieurs années. Pour se conformer aux exigences juridiques en vigueur, les ONG ont appuyé à près de 75% 90 coopératives pour l'obtention de leurs attestations d'immatriculation. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme triennal 2014-2016, sécurité alimentaire et économique, dans les communes de Koyogwe et de Bopa, appuyé par Louvain Coopération et la Direction Générale du Développement du Royaume du Belgique, Group S est engagé avec la collaboration du cadre Mono et les deux secteurs communaux pour le développement agricole de Koyogwe et de Bopa depuis 2014 à l'appui aux OPA pour l'adaptation de leurs tests fondamentaux, organisation et fonctionnement à la nouvelle loi sur les sociétés coopératives. Désormais, ces 90 coopératives et l'union des coopératives transformatrices de Manioc peuvent légalement et juridiquement exercer leurs activités économiques. C'est le moment de travailler encore plus, à rappeler le maire de Bopa, parce que l'attestation peut être retirée si la coopérative n'existe que de nom.